salut à tous les amis on se retrouve pour la ligue des champions huitième de finale retour on est parti un an mais si un truc a sauter j'aurais dû appuyer pour vérifier c'est vrai qu'on a eu un truc de sélection c'est là l'annonce du match alors que je regarde un peu le calendar là on va le voir vu que ça va mettre à jour la copa c'est demi finale on joue le réel la petite vengeance parce que forcément ils vont vouloir aller gratter un titre on leur a piqué le premier titre là ça leur est passé sous le nez c'est garanti donc je pense que le réel en demi ça risque d'être un peu tendaxe mais d'abord on va se focus sur comment dire sur ce sur ce huitième retour je pense qu'on joue à la spalmas derrière parce que ça risque d'être le dernier match de la saison la ligue a vu que je pense que si on gagne on est champions donc ça pourrait être un match important peut-être qu'on verra pas de match de ligue à aller savoir je ne sais pas c'est barcelone je ne sais plus le calendrier mais il me semble qu'il y a peut-être un match de ligue à l'extérieur peut-être entre les deux non je crois pas contre les deux du roi je crois que c'est plus sûr qu'il me semble mais leur entraîneur préfère évidemment sa situation à celle de son homologue il me semble que je regarde en calendrier j'ai vu qu'il y a un match qui pouvait s'intercaler donc on ne jouera pas si vraiment on est déclaré champion si on n'est pas champion on risque de le voir parce que la dernière on a maraté la petite animation on dit que là si on peut se la faire ce serait cool c'est vrai oui mais attention on n'a pas fait n'importe quoi car en face il y a une équipe qui n'a pas dit son dernier mot loin de là merde on se fonce tous dessus donc il faudrait être aussi appliqué aujourd'hui si on veut bien décrocher son billet en cas on est en train de se foncer tous dessus c'est maintenant ou jamais il faut faire le taf les années parce que si on veut rêver au triplé il devra s'accueillir sur sa victoire à l'extérieur on va forcément gagner ce match il ya déjà resté à 0-0 il s'impose physiquement partout il nous aiderait aussi match nul nous aiderait voilà parce que demain on a mis deux buts à l'extérieur quand même mine de rien ça nous met bien je pense que le match nul nous aiderait mais le top ce serait pas de prendre deux buts je pense que c'est le top c'est la première barrière je crois qu'il faut se rappeler que j'avais dit ça au match allé on en avait pris un j'ai touché le ballon mais ça n'a pas suffi c'est trop fort ça c'est trop fort alors que je suis en train de exploser le poignet je sais pas ce que j'ai en ce moment j'ai le poignet éclaté je vous avoue que c'est pas bon du tout parce que j'ai vraiment envie de finir cette saison faire sa propre mais je remarque que je perds mon poignet de jour en jour je sais pas ce que j'ai foutu il faut pas que je me rajoute ça j'ai envie de dire après tout ce que j'ai fait à ce que j'ai cumulé en terme de santé ce serait pas cool d'avoir le poignet bloqué pendant une semaine à 15 jours je vous avouerai qu'une tendinite ou un truc dans le genre c'est un feuillage ah mais t'es sérieux j'ai pas réussi à la donner c'est joué long attention il cherche à le servir l'interception bien joué allez je balance devant tant pis y'a pas le choix il faut tenter c'est bon ça ça donne une belle contre attaque oh il va au bout ça frappe n'importe comment mais au moins il a tenté quelque chose je préfère ça qu'il aille s'empaler sur la défenseur c'est dommage je vous promets alors qu'on est à 22e minute on a pas fait grand chose encore faut qu'on se réveille les gars allez j'ai tenté j'ai voulu la passer en dessous je peux pas la dévier malheureusement je me suis dit on sait jamais imagine ça passe entre ses jambes à la recherche de coéquipements allez ça s'en récupère ce ballon je l'ai dit le 0-0 c'est pas mal mais ça nous mettrait pas forcément mentalement dans le bon sens c'est bien la passe à 10 il est pas en jeu notre ami passe voilà la petite passe décisive la petite passe qui fait tout prend ce petit jeu de balle là 1 ou 2 à Frosé jusqu'à trouver l'ouverture mais surtout de 20 et quelques mètres pour aller trouver cette ouverture 1-0 ça démarre bien ça fait 3-1 sur la globalité pour l'instant on s'est claqué une petite réserve parce que ça veut dire que maintenant il faut qu'ils en mettent 2 pour égaliser et comme je dis c'est juste pour égaliser parce que ça ferait du but à l'extérieur chacun donc ça nous arrangerait pas je pense j'avoue que ça nous arrangerait pas je préfère qu'ils fassent un un partout là il faut qu'on en mette un deuxième si on veut pas que ils en mettent 2 si on veut s'assurer ce non double but sachant qu'on vient d'en prendre 2 contre le réel quand même ce qui veut dire que tout est possible partir de là un petit relâchement un petit choquer à la Ribéry non mais tu vois j'avais sous-évalué Ribéry parce que dans le jeu il a encore des stats qui tiennent la route ça veut dire il s'impose physiquement dans ce duel je sais pas quel âge ça lui ferait Ribéry putain il doit avoir plus de ça doit être vraiment fin de carrière quoi à ce niveau là on est d'accord ou pas ? c'était tellement téléphoné soit je sais pas l'âge qu'il a pour le moment il a une trentaine d'années à l'heure actuelle je sais pas combien je vais donner il faudrait que je regarde ça je regarderai peut-être avant de tourner le prochain épisode si j'y pense à moins que si quelqu'un a la réponse dans les commentaires n'hésitez pas à le dire car aussi j'ai pas cherché la petite tête mais ça passe au dessus je pensais que ça allait peut-être lever qu'on avait un effet de perspective et qu'elle partait plus à droite quelle gestion du ballon sur l'aile de Coutinho franchement il a fait le taf là-dessus il a grave fait le taf quand ça passe Coutinho encore une fois allez ça devrait aller chercher le corner c'est bon Coutinho qui est bien venu couper le centre il a apporté le soutien et ça c'est bien attention il y a des bons joueurs de tête qui sont montés merde j'ai peut-être mis un tout petit peu fort jolie protection de balle rien à redire mais ça suffit pas oh la la ça donne une balle de contre il a raté ça alors qu'il suffit de tirer à droite ça nous donne les corners il a cherché compliqué en croisant ce ballon Ochoa aller réussir son corner il en a l'habitude Oh ça passe juste ouh en deux temps Rezous encore la retournée trop bâtie c'était pas mal vu c'était pas mal connu mais ça a lobé mon coéquipier malheureusement allez 1-0 à la même temps je pense qu'on a fait le taf sur cette mise en tout cas cette tire-tacadrée il n'a pas de ballon mais ils n'ont pas d'occasion donc ça sert à rien d'avoir le ballon si tu n'as pas d'occasion je veux dire à partir de Swingstar si tu ne trouves pas une solution une faille ou une coéquence je pense que ce n'est pas la peine tu peux garder le ballon pendant toute la game surtout quand tu perds 1-0 il était à la limite du enjeu il était protégé par le défenseur j'allais dire on ne nous a pas spécialement vu mais en fait si parce que c'est nous qui avons donné la base décisive sur le but sur la seule grosse casse vraiment qui mérite le détour voilà Coutinho non c'est bon regardez Coutinho il fait le taf le petit exterre trop fort dommage j'aurais dû essayer de lui demander l'appel mais je me suis dit c'est trop compliqué il va devoir crocheter je ne sais quoi je me suis dit ça va lui compliquer la vie pour rien non mais vous voyez même si c'est des IA je prends cas de leur émotion de leur expérience parce que forcément si je leur demande trop je pense que tu peux pas t'attendre à des miracles ça marchera peut-être une fois sur dix à savoir mais il ne faut pas s'attendre tout le temps à des miracles oh 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 allez la petite tête c'est tellement bien défendu oh ça donne une balle allez bim le petit ballon résout ce qui me rend le ballon que je vais faire en première mi-temps je pense que là c'est bon on a fait le tasse Karate Kid encore frappé j'ai pas cherché j'ai placé voilà ce qui il a réussi à me la passer ça a donné un petit texter voilà le petit ballon poussé comme ça alors que j'ai appuyé sur la gâchette pour faire l'ouverture du pied mais j'ai peut-être relâché sans m'en rendre compte tac petit texter après c'était peut-être plus simple pour lui le gardien l'a vu mais c'est Rizou ça avait fait ça sur l'occasion précédente je pense qu'il aurait pu quémarre aussi mais lui il avait choisi le côté opposé plus compliqué je pense alors que là il n'y a pas besoin de forcément mettre fort il suffit de placer c'est compliqué pour le gardien d'aller chercher ce ballon si c'est suffisamment dosé coup de sifflet hors jeu ah il est hors jeu j'allais dire j'ai pas fait faute là je l'ai pas touché j'ai eu peur sur ma vie il m'a fait peur je suis venu aider mais pas besoin ah dans sa mouille et lui a mis en pleine poire bonne intervention c'est bien fait ça ça donne du bordel oh non il n'y a pas cru si il a cru Rizou s'il a cru lui mais Lotte il aurait pu faire tellement quelque chose d'insane j'ai pas compris là pourquoi il n'a pas été au bout c'est joué ça il prend sa chance ouah ce ballon chelou qui m'est presque je ne sais pas il m'est passé à travers j'ai pas trop compris le contrôle était magnifique je l'attends de pied gauche de suite mais j'avoue que j'ai pas trop compris cette coupe bim ouais mais le ballon m'est passé à travers on est d'accord il y a des trucs chelous comme si en fait le jeu voulait te forcer à passer à 2000 à PS21 je trouve ça un peu sale si c'est le cas parce que je trouve qu'il y a des trucs de plus en plus chelous qui n'existaient pas quand le jeu était en cours ça par contre personne n'a coupé ce ballon tellement dangereux j'en reviens pas il a quand même été touché finalement mais ouais je suis super surpris qu'il y ait beaucoup de trucs bizarres comme ça de moteur physique des bugs de collision entre joueurs, entre ballons j'avoue qu'il y a aucune vidéo qui doit être dans les 100 à peu près en dessous des 100 il y a ce genre de trucs et depuis qu'on est passé ça l'est joué mais c'est mort il y a faute mais depuis qu'on est passé je dirais après septembre 2020 je pense quelques semaines après pas forcément tout de suite mais finalement c'est simplement un rappel en revient en mal il y a des trucs bizarres comme ça comme si on voulait te forcer à jouer sur la version U-Date et j'avoue que si c'est le cas je trouve ça un peu dégueulasse c'est vraiment un effet volontaire de ce qu'on pourrait appeler d'obsolescence comme c'est le cas pour les appareils comme les téléphones ou autres je sais pas si leur jeu il était couvert mais non par contre il a pas su la jouer malheureusement bien la profondeur à la surface attention la frappe le gardier qui l'arrête franchement dommage pas assez puissant c'était bien putain c'est la folie quand même cette deuxième mi temps sous la transversale allez en deux temps ça revient la transversale encore une fois mais c'est quoi cette fin de mi temps folle c'est la folie deux transversales coup sur coup sur deux centres de ma part la violence du truc j'en reviens pas je vous jure j'en reviens pas loin dans la profondeur ouais non j'étais un peu court moi j'ai pas eu le temps de le guire et j'ai pas vu ce qui arrive sur la gauche je pense que c'est ce que j'aurais du jouer voilà cette fin de deuxième mi temps alors que ça devient réduire le score on va se retrouver encore avec un déon c'est beau c'est beau franchement belle contre attaque ils sont deux cachés derrière le défenseur faut pas faire grand chose le gardien là dessus il ouvre bien son pied ils sont le 2-2 ça leur apportera rien au cul on va pas se le cacher je gratte quelques vignes on laisse moins de 5 minutes à jouer plus les arrêts de jeu les arrêts de jeu ça devrait être 2-3 minutes je pense ouais mais la foule de cette seconde mi temps ouais y'a personne ils ont mis tout le monde devant quoi ouais il la coupe pas de raison qu'est-ce qu'il a foutu ? c'est aussi bordel il y a 4 minutes quand même le destin était de jouer ce 2-1 ou quoi ? non mais bon bah nous on jouait le contre derrière un poteau il continue sa course on va pas se foutre de ma gueule quand même allez c'est relancé on joue pas les 4 minutes complètes c'est marrant ça a sifflé avant cette fois-ci de 10 à 20 secondes mais bon de toute façon ça aurait rien changé qu'ils puissent tenter une occasion de plus ouais c'était ouf quand même ils ont eu un tir un but je reviens pas par contre ils ont réussi à rester à 50-50 on est l'homme du match ouais mais c'est caviar qu'on a distribué dans ce match on aurait pu récupérer tellement au moins une ou deux passes décisives de plus ouais le PSG qui a fait 7-3 contre Moscou Milan 7-8 contre Eindhoven ils ont été en prolongue ah l'Inter qui est éliminé contre Shakhtar l'Italie qui s'est fait sortir j'ai l'impression c'est fou il y a plus de club italien à ce niveau là 34 buts, 38 passes décisives on fait le taf toujours ah ouais parce que c'est vrai qu'on a mis que 2 buts finalement j'ai dit on a fini à 2-1 donc ouais on a fait la passe décisive et le but c'est tout à fait ça alors qu'on joue là la Spalmas la Spalmas qui doit être vers la fin la Spalmas si son dernier je me rappelle fait à ne pas oublier mais généralement on a plus de mal contre ceux qui sont vers la fin que ceux qui sont vers le début à part le réel qui nous a donné un peu de fil à retordre comme ça en nous mettant la pression dans les dernières minutes en revenant d'un pion j'ai envie de dire méfiance le titre ne sera peut-être pas acquis si on ne fait pas gaffe après on joue à la maison ça c'est le bon plan j'ai épuisé tellement avec l'attaxe ça semble qu'il y ait mais on essaie de ne pas y penser comme le match d'avant on a vu un peu de mal à démarrer à cause de ça après on n'y a plus pensé et ça a été avec Coutinho Coutinho il a tellement pardon un petit repos monté là je ne sais pas si vous l'avez demandé un genre de tiro c'est pas le genre de la maison allez mon gars ah il y avait un défenseur il y a le dos d'un défenseur qui traîne la Spalbas qui peut avancer allez la Spalbas qui vit une petite crise en ce moment cette équipe n'a gagné aucun de ses 5 derniers matchs le ballon donné dans la profondeur ça c'est une interception parfaite ça c'est du geste technique ah mais ah si c'est bon ça donnera un M+, mais au moins j'ai pas balle perdue qu'est-ce que tu fous là Coutinho ? ça joue long vers l'avant ouais ce serait bien qu'on gagne qu'on se fête le titre ici comme ça on aurait juste 3 matchs max à jouer sur la Coutinho sachant que les deux prochains c'est ça pas encore de but dans ce match mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque il est à la limite du hors-jou c'est cadré Messi Suarez ça concrétise ça fait le taf oh le petit passement avant de rendre le 2 du 1-2 c'est bon franchement c'est bon peut-être que Las Palmas sera d'exception à la règle les équipes de bas de tableau avec lesquelles on galère oh elle est cool je me tape avec Coutinho mais en même temps Coutinho il est jamais là normalement Messi il est avec Suarez je sais pas il a envie de briller j'ai une impression pas qu'avec Messi mais aussi avec Coutinho j'aurais dû faire l'appel je pense je pensais que Coutinho allait jouer plus intelligent tu vois je lui fais confiance je lui fais confiance à Diab j'avoue qu'en vrai jouer la passe en hauteur avec deux défenseurs c'était trop compliqué le joueur est pas lancé encore plus compliqué petite faute c'est discutable l'anglais accroche toi l'anglais j'étais cadré ça a joué direct pour ceux qui connaîtront la référence un crash toi Dombele c'est joué long le FC Barcelone qui essaye de construire les mecs qu'est ce que vous foutez là Dombele non j'ai raté je voulais tourner de l'autre côté je suis tellement déçu je pense qu'il y avait moyen de faire un petit truc là une petite frappe un petit pivot quelque chose voir une passe au pire oh mais Suarez il se fait tellement déboité en vrai à chaque fois quand il y a contact j'en reviens pas les mecs ils font des pauses ils slow motion et tout ils s'arrêtent genre tac qu'est-ce que j'attends je réfléchis qu'est-ce que je fais ils entend certains joueurs décrochent pas mutes ou créent des fausses pistes pour être tiré la défense et créer des espaces David Timor David Timor qui choisit de jouer en retrait pas le choix avec cette défense se calmer ou pas là ? non jamais il n'y croit Suarez c'est pas Rezouz à ce niveau là après j'entends bien dans le jeu attention je remets pas en vous de ses capacités je crois que je disais un truc il y a pas si longtemps que ça il y a quelques semaines en arrière justement le ratio de match but passe décisif de Suarez 8 kg au Barça et il décide d'allonger le jeu et c'est saison passée cette année quand même il est quoi comment je me suis fait tu sais le marquage avec la culotte le mec c'est du jeu et donc ouais c'est il était carrément en dessous de ce qu'il a connu par le passé en Angleterre il est pas au même niveau on va dire après peut-être parce que le Barça il y a beaucoup plus de de grands stars je pense que ça peut jouer aussi forcément j'en ai parlé au début quand j'ai commencé mais le Barça c'est un collectif c'est les grosses équipes donc tu n'es pas tout que sur les attaquants la preuve même moi qui suis milieu récupérateur finalement on est deux milieux récupérateurs il n'y a pas de milieu offensif mais on joue déjà bon récupérateur parce que je pense que je suis un meilleur récupérateur que ce que j'aurais cru possible je le dis sincèrement je ne pensais pas atteindre quand même un tel niveau à ce poste je pense que je me défends plutôt bien il est bien placé dans l'axe il peut frapper oh le team ici un peu trop sur le gardien mais c'était bien tenté bien demandé et je pense que j'apporte quand même ce ben justement voilà ce petit côté offensif comme on vient de le voir pas seulement sur les coupes qui arrêtées d'un coéquipier il sent très fort dans cet exercice mais aussi sur le jeu en soi sur le côté créatif Oumtiti qui choisit le côté gauche il peut choisir de centrer il choisit de centre oh la petite plongeante qui passe juste à côté ça siffle la mi-temps ça aurait été magnifique si elle était rentrée franchement ça aurait été tellement une belle fin de mi-temps il y a des glances au niveau entre les deux équipes il devrait avoir une avance plus large parce qu'il va accélérer maintenant pourquoi je suis assez surpris franchement je suis assez surpris moralement par rapport au poste sur lequel je joue je joue beaucoup plus bas mais finalement il va falloir défendre maintenant je pense que mon ratio est aussi bon sera peut-être meilleur je sais pas il faudrait comparer en fin de saison voir si j'ai un meilleur ratio entre... comment dire entre... ce moment... sur l'année passée avec l'Inter où justement il y avait peut-être moins de stars et avec une équipe où il y a plus de stars où je joue plus bas et voir la comparaison mais vu qu'il reste quand même pas mal de matchs à jouer je pense qu'on devrait pas être très loin mais on pourrait être au dessus je pourrais être étonné c'est un pré-bilan tu vois tu sens le petit pré-bilan une dizaine de matchs avant la fin de la saison le feu des critiques après le dernier match il reste encore quoi maximum 5 matchs de... le ligue des champions si c'est pas de conneries maintenant légalisation de la Spalmas les petits salicots il reste 3 matchs du coup du roi bien sûr bien entendu si on va au bout vous pouvez le marquer de près de loin seul ou à plus de lui il reste après ce match là je crois 8 matchs de championnage ou 7 ouais il reste en gros une quinzaine de matchs allez les gars il faut se réveiller c'est un peu endormi là je l'ai dit il faut se méfier ce sera peut-être pas l'exception à la règle finalement il a pris pleine poire allez Messi je t'ai vu mais le mec qui regarde s'il y a hors-jeu il n'y a pas hors-jeu oh ce magnifique ballon à rouler de Messi et la petite passe cette fois-ci de Kocha voilà j'ai dit il faut pas se laisser faire par contre je suis content de toi Messi là je pourrais presque dire que tu parles bien au tournoi ils nous ont tous fait des appels par contre ce petit regard genre je regarde qu'est-ce qu'il se passe où je suis magnifique franchement très beau ballon pas spécialement puissant il est tellement bien placé bien enlevé les petits ballons du vice c'est ceux que j'aimais bien faire quand j'étais adolescent je me rappelle avec mes potes on se faisait des petits ballons comme ça en Vion je pense qu'il est toujours sur l'aile parce que je le vois légèrement plus à gauche je pense que c'est ça doit être le 8 le deuxième récupérateur qui est avec moi on ne le met pas souvent en valeur mais un bon marquage individuel c'est important mais il le cherche aussi dès qu'on lui laisse de l'espace il fait une passe décisive allez les mecs on se fait pas reprendre cette fois-ci on se fait pas surprendre ça joue mine de rien mine de rien par rapport à la mi-temps je me disais il garde le ballon il y a un peu de rendement ça manque d'occas mais ils ont trouvé la faille finalement et ça a payé lâche moi allez bien vu j'ai pas pu la donner mais on récupère allez Suarez la passe est précise ouh dommage c'était bien tenté je pense que c'était alors je sais pas s'il s'est touché mais sinon je pense que c'est pour Coutinho et je pense que c'était assez malinx David Timor allez il faudrait aller de l'avant maintenant ça joue long vers l'avant il s'impose physiquement pour récupérer ce allez y a pas faute ça joue le contact mais c'est qu'il monte ce petit ballon mais il l'aura pas l'anglais Ochoa qui a donc offert un but à son coéquipier c'est joué long c'est un peu c'est très mal bon les gens dire là dessus là dessus c'est pas un coup de génie c'est pas un bon move et c'est dégagé c'était fort ça Philippe Coutinho ça fait tourner le ballon j'ai envie de dire on mène en même temps pourquoi se faire chier joue ? t'as Messi qui joue pas il peut récupérer 40 fois le ballon je trouve ça dingue allez ça sort ils attendent impatiemment le coup de sifflet final la libération allez Malcom qui fait son entrée à la 84ème non mais il faut y aller mec c'est pas mon rôle je sais pas où tu te crois mais et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet final Xavier Timor qui écarte le jeu coup de hanche là il a tenté bien jouer et le centre de la version voilà il faut tenter quelque chose le centre de la dégueulasserie bon après je pense qu'ils sont au bout du bout du bout j'ai pas vu leur leur rendu mais je pense que certains voilà Gomes il est dans le rouge je pense que ça aide pas c'est chelou quand même moi Gomes moi Gomes je consens il récupère le ballon ah non si c'est bon non non mais non sérieux trois fois trois fois je perds je récupère ce ballon pour le repère allez on est champions avec cette victoire c'est devenu réalité il remporte ce match et il remporte aussi le titre ils sont champions champion quelle consécration il ne peut y en avoir des images c'est ça mais genre les mecs ils ont pris le smartphone pour prendre des selfies j'avais pas fait gaffe à ça petite mise à jour genre BES ils ont compris qu'il fallait être un peu plus moderne allez on a gagné la Liga j'avais dit que cette fois-ci je voulais le partager avec vous il y a la jante de sécurité à gauche là comme on le fait PFL ah ouais ils avaient le ballon je l'avais dit deux tiers, deux cadrés ils auraient pu être plus dangereux parce qu'on a pas eu tant de casques que ça six tiers, quatre cadrés Messi homme du match forcément il a été passeur, buteur sur les deux buts il a été important donc pas étonnant alors que le Real a gagné ouais 92 Wimp alors qu'il reste six matchs six fois trois, dix-huit on pourrait passer le cap des 100 c'est une forte probabilité alors qu'on est à 34 buts pour 39 passes décisives c'est beau moi je dis c'est beau c'est bon on fera la quarantaine de passes décisives et donc la prochaine fois voilà bah c'est bon il n'y a pas de match qui vient couper on a la petite doublette match aller-retour contre le Real ça, ça va donner ah bah tu m'étonnes on était à la maison mais voilà on a un deuxième titre à viser prochain épisode ça va être la marque pour savoir si on va en finale est-ce qu'on s'offre une deuxième finale pour tenter un doublé c'est ce que nous allons voir pour l'instant je vous laisse ici n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours les amis je vous retrouve pour le prochain épisode pour mettre fin à ce suspense du possible doublé il faudra attendre encore un peu pour les quarts en Ligue des Champions alors j'ai même pas vu qui on avait tiré de toute façon j'ai pas été voir je vous avoue je me laisse la surprise comme je vous la laisse je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao ciao les amis vous abonner à la chaîne et je vous laissez vous abonner à la chaîne